Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc avec ton groupe, tu as participé cette année au Challenge Doctorant de la Nièce et vous avez gagné, donc félicitations à vous. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et puis nous dire avec qui t'as travaillé ? D'accord, alors moi je suis Mathieu Dolbeau et j'ai travaillé avec Lucas Journal et Rémi Robin. On est trois doctorants du laboratoire Jacques-Louis Lyons à Sorbonne Université, donc sur le campus de Jussieu. Et moi je fais une thèse de maths appliquée en approximation de fonction par des méthodes de moindre carré à poids. Le sujet nous a été proposé par la SNCF et donc par des topographes de la SNCF en particulier. Le but était de modéliser l'affaissement d'un rail sur un site sur une longueur de quelques centaines de mètres de voie. Et le principe c'est que à cause de travaux à côté ou juste par l'affaissement du terrain, du ballast, sous les rails, les rails s'enfoncent un peu de quelques centimètres et le but est de mesurer le plus précisément possible cette déformation. Pour ça, la SNCF a disposé des capteurs d'inclinaison sur les rails qui sont représentés ici par des points noirs sur les traverses entre les rails. Et le but est, à partir des données d'inclinaison de ces traverses, de reconstituer le profil vertical de la voie sur toute la section considérée d'une centaine de mètres et en particulier de trouver quelles sont les déformations et de détecter tout affaissement de plus d'un ou deux centimètres. Les données qu'on avait sont donc des données d'inclinaison de capteurs qui sont disposés sur les traverses des rails tous liés, trois mètres environ, sur une section de cent ou cent cinquante mètres. Il y avait plusieurs sites sur lesquels on a travaillé, donc deux sites en Moselle en particulier. Les données, c'est pendant une période de travaux en général et donc ça peut durer quelques mois, donc un à trois mois, quatre mois même. Et donc il y en avait, sur un site, c'était pendant un hiver et un autre au printemps. Donc là-dessus, il y a évidemment un enjeu important sur les corrections qu'il faut apporter à cause de la température. Quand la température varie au cours d'une journée, on observe que l'inclinaison varie de façon couruelle à la température et si on se place au printemps, les températures moyennes journalières sont bien plus grandes en fin de printemps qu'au début, ce qui peut induire une correction à apporter sur les données d'inclinaison. Et donc les données qu'on a, pour résumer tout ça, c'est les données fournies par les capteurs qui envoient une mesure d'inclinaison toutes les cinq minutes et ils fournissent aussi des mesures de température ainsi qu'ils donnent l'heure à laquelle ils font le relevé. Et c'est à partir de ces bases de données-là qu'on a travaillé. Donc notre travail est à constituer, dans une première partie, à étudier les données fournies par ces capteurs d'inclinaison et en particulier à débruiter les valeurs qu'ils indiquaient qui sont très sensibles à la température, par exemple. Puis on a appliqué un modèle d'inférence avec une application sur un des sites pour lequel la SNCF nous a fourni des données réelles et ensuite on s'est intéressé à un autre site sur lequel les amplitudes thermiques sont bien plus grandes et donc les données beaucoup plus bruitées. Donc voilà à quoi ressemblent les profils d'inclinaison en fonction du temps. Donc pour trois capteurs, en jaune et bleu, c'est les capteurs aux extrémités de la section considérée qui sont censés être fixes et on voit quand même qu'il y a beaucoup de bruit et des oscillations journalières de la température. Le capteur vert au milieu de la section et donc dans la zone de travaux a subi des déformations violentes ici en ces quelques points qui indiquent un affaissement puis un redressement de la voie et c'est ces données-là qu'on veut exploiter. Donc on voit ici le profil de température sur cette même période de temps et il semble y avoir une corrélation qu'on a d'abord étudiée. Et donc ici, il y a les données d'inclinaison des capteurs en fonction de la température, donc sur tous les points de temps, donc toutes les mesures qu'on a obtenues. Et donc on observe une corrélation qui semble à peu près linéaire ou affine entre l'inclinaison affichée et la température avec évidemment des sauts quand le capteur mesure une déformation réelle, par exemple sur le capteur 32. Mais sur tous les points de temps, il faut savoir qu'il y a une mesure à peu près toutes les 5 minutes pendant une période de plusieurs mois. Donc ça fait beaucoup de données. En fait, ce qui va se passer, c'est que pendant une première période, avant le début des travaux, on va rester sur un plateau. Et donc, avec chaque journée, les oscillations journalières, la température va varier, mais l'inclinaison réelle varie très peu et l'inclinaison mesurée par le capteur varie un petit peu à cause de ça. Puis, à cause de travaux effectués au bord de la voie, la traverse va brusquement changer d'inclinaison et donc on mesure un saut directement, puis éventuellement un redressement et donc on va passer de plateau en plateau. Cependant, le but est toujours d'enlever d'abord le bruit dû à la température et c'est ce qu'on fait dans la suite en disant par exemple que sur ce capteur 32, on va mesurer une légère pente du capteur en fonction de la température, là où les valeurs d'inclinaison devraient être fixes. On corrige ces pentes par une régression linéaire et ça nous permet ensuite d'avoir des données bien plus propres qu'on va pouvoir lisser. Donc si on regarde le signal brut, il y a à la fois un bruit dû à l'imprécision de chaque mesure et les perturbations dues à la température. Si on corrige directement le bruit par un lissage, on obtient un signal moyenné, donc là on prend des médianes journalières, mais qui a quand même une oscillation, alors que là on travaille sur le premier capteur qui est censé être fixe. Par contre, si on corrige d'abord les variations de la température, puis qu'on effectue un lissage, on obtient un signal beaucoup plus constant et donc proche de ce qu'on est censé obtenir. On a regardé un petit peu la corrélation spatiale entre les capteurs. Donc ici c'est une matrice de corrélation entre les différents capteurs. On voit qu'il y a une soixantaine de capteurs le long de la voie et on se demandait si deux capteurs voisins allaient indiquer des données d'inclinaison très corrélées parce qu'ils sont sur le même rail à quelques traverses d'écart. Et en fait on n'observe pas ça du tout. Donc le modèle qui consistait à prendre par exemple des rails rigides d'une douzaine de mètres de long sur lesquels il y aurait quatre capteurs ne rend pas compte correctement la situation. On observe quelques blocs de capteurs, donc des capteurs consécutifs qui affichent des données d'inclinaison proches mais ce n'est pas le cas partout et donc ça ne nous suffit pas. Pour ça on va donc utiliser une autre méthode où on va effectuer une sorte de lissage spatial des mesures d'inclinaison à partir d'un a priori sur la rigidité du rail et de la structure de la voie. Pour ça, on se base sur les données des capteurs et ce qu'on va supposer c'est que ces données sont bruitées sont juste un bruit gaussien par rapport à la vraie fonction d'inclinaison en fonction de la position. On note F. On rajoute un a priori sur la rigidité ici donc sur F seconde qui est la courbure verticale de la voie et on dit que cette courbure ne peut pas être trop grande le rail ne va pas trop se déformer en 5UV en tout cas verticalement. Avec cela on obtient un modèle bayésien qui nous permet de chercher un maximum de vraisemblance à postériori sous la forme de la minimisation de cette fonctionnelle et ce qui se passe c'est qu'avec les données qu'on avait donc des capteurs répartis tous les 3 mètres la solution de ce problème est en fait une spline cubique c'est à dire un polynome de degré 3 par morceau donc qui va interpeller faire une régression entre les capteurs en prenant en compte la rigidité de la voie. Cette méthode nous permet non seulement de faire une prédiction sur le profil d'altitude de la voie mais aussi d'obtenir des incertitudes à partir des bruits qu'on a supposés sur les mesures et sur les données initiales. Donc ici voici justement le profil initial donc d'abord en bleu les données des capteurs donc débruités en temps mais pas en espace puis le lissage en espace qui prend en compte la rigidité en rouge et en gris les incertitudes donc l'écart type qu'on obtient par ce modèle bayésien. Si maintenant on observe que la zone est un peu en cuvette et il y a quelques centimètres d'écart entre les valeurs aux extrémités de la section et au centre mais cette variation n'est pas gênante dans la mesure où c'est comme ça que les rails ont été construits. Par contre, si ensuite on regarde l'évolution au fil du temps on observe ici que par rapport au profil initial il va y avoir une déformation ici un affaissement, ici un relèvement de la voie donc au bout d'un mois après le début des travaux quelques semaines après le début des travaux comparé au profil de la veille avant le début des travaux qui pour le coup ressemble au profil initial et ici on voit qu'au bout d'un mois la déformation est suffisante pour qu'on soit sûr avec notre écart type à 90% d'incertitude qu'il y a eu un affaissement et on a des données quantitatives sur la profondeur de cet affaissement. On travaille ensuite sur le deuxième site sur lequel il y avait plusieurs voies et donc j'ai dit que sur ce deuxième site l'amplitude thermique journalière était beaucoup plus grande elle variait entre moins 5 degrés et 40 degrés ce qui produisait une très grande déformation sur les voies et on observe ici avec des relevés altimétriques qui ont été effectués manuellement par des ingénieurs sur les voies que notre modèle ne correspond pas tout à fait aux valeurs réelles donc ici il y a le modèle en rouge alors ici on a supprimé le profil initial donc la courbe bleue c'est le profil initial auquel on retire le profil initial il ne reste rien et donc on regarde uniquement les différences par rapport à ce profil initial et donc en rouge il y a notre prédiction à partir des capteurs d'inclinaison et en vert il y a le relevé altimétrique qui a été effectué après coup on voit que la correspondance n'est pas parfaite et ce qui se passe c'est qu'il y a plusieurs phénomènes en jeu en particulier il y a une estérésis des données d'inclinaison par rapport à la température c'est à dire que quand la température augmente puis diminue l'inclinaison indiquée par un capteur donc ici c'est un capteur le 28 au milieu de la voie pendant 3 jours et on observe des cycles journaliers qui ne sont pas juste une corrélation linéaire entre la température et l'inclinaison d'autre part les extrémités qu'on devait supposer fixes pour nous donner les étalonnages de nos mesures d'altitude ont en fait bougé pendant la période de mesure et donc ici c'est les données des capteurs qui dérivent au fil du temps donc en différentes couleurs c'est semaine après semaine les données indiquées par un capteur et on voit une dérive donc sur les deux voies les deux voies étudiées et sur les capteurs 1 et 75 qui sont le premier et le dernier et enfin donc lié à cette dérive et à cette amplitude thermique on observe que les alors les données d'inclinaison ne coïncident pas avec les inclinaisons qu'on pourrait calculer à partir des relevés il y a un écart ici qui est de l'ordre de 0,1 degré ce qui semble très peu mais quand on l'intègre sur notre section d'une centaine de mètres on retrouve en fait des erreurs qui étaient du même ordre de grandeur que celles qu'on avait avant pour le voir si maintenant de prendre en compte le bruit que les capteurs étaient censés l'incertitude que les mesures des capteurs étaient censées avoir et qu'on remplace cette incertitude par un écart-type empirique mesuré ici entre les valeurs affichées par les capteurs en rouge et les vraies données en bleu on obtient ici des écarts-types beaucoup plus grands donc en gris sombre on avait nos écarts-types précédents et en gris clair les écarts-types corrigés dû au fait que le bruit sur les mesures d'inclinaison est beaucoup plus grand et cette fois là le relevé altimétrique donc la vraie donnée de test de contrôle en vert est bien dans l'intervalle de confiance ce qui montre que nos modèles semblent cohérents malgré ces écarts-types beaucoup plus importants on a quand même avec une grande certitude une mesure de l'affaissement de la voix ici on voit que dans cette zone-là le profil est largement en dessous du profil initial mais en termes de décimation quantitative il y a un facteur 2 ou 3 entre l'affaissement minimal et l'affaissement maximal possible enfin bon en en essayant de corriger juste la dérive au bord donc sur les capteurs 1 et 75 aux deux extrémités de la voix on peut faire une correction sur toute la voix qui va modifier un peu linéairement les données d'inclinaison et avec ce nouveau modèle on obtient une prédiction plus proche de la réalité mais il y a quand même des doutes sur la les raisons de faire cette correction et on n'est pas c'est pas très clair si c'est une bonne idée de faire ces corrections sachant que là c'est sur la voix 2 donc sur la voix 1 par exemple les résultats sont moins bons quand on applique cette correction il y a il y a clairement une marge de progression par exemple sur l'hystérésis on a gardé un modèle de correction par rapport à la température linéaire donc une régression simple si on prenait en compte l'hystérésis on obtiendrait peut-être des mesures plus plus précises donc plus fiables alors le but était surtout d'avoir une alerte quand il y avait un affaissement de la voix et pas tellement de quantifier précisément cet affaissement puisque une fois qu'il y a un affaissement qui peut être dangereux pour les trains de fret qui vont passer sur cette voie et bien il y a des relevés altimétriques beaucoup plus précis qui sont effectués sur place donc je crois qu'on a vu pour la première fois l'information de l'existence de ce challenge par les listes de diffusion de la SMI et de la SMF je crois peut-être de la MIES aussi ensuite nous trois donc les trois membres de notre équipe on est doctorant dans le même laboratoire donc on en a juste discuté en salle café un jour et ça nous intéressait tous les trois de participer à ce challenge donc l'équipe s'est formée assez naturellement non pas du tout au contraire c'était même plutôt une petite pause pour reprendre de l'air par rapport à la thèse c'était assez divertissant et puis surtout très intéressant de travailler avec des données réelles alors que moi j'ai fait plutôt des maths théoriques loin des données réelles et là on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail de débrouillage de suppression de valeur aberrante et c'était très intéressant moi pour l'instant j'avais fait que des études à l'université en grande école et je me destine plutôt à la recherche académique mais c'est quand même très intéressant de découvrir juste pour une semaine donc d'autres domaines où la recherche en maths a du sens le laboratoire Jacques Loulence dans lequel je travaille a beaucoup de partenariats avec des entreprises des grosses entreprises en particulier et ça m'intéresserait beaucoup de travailler sur des sujets appliqués Amusez-vous bien travaillez tant que ça vous plaît nous on avait on savait qu'on était en concurrence avec une autre équipe qui était assez motivée aussi et du coup on a travaillé pas mal mais le but est quand même que ça reste ludique très bien merci beaucoup merci